bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo un peu en réaction avec une vidéo que j'ai regardé ce matin sur la chaîne de les gracieuses malheureusement je ne connais pas le nom de la jeune fille mais je mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos j'ai trouvé ça vraiment 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 super intéressant la vidéo s'intitule les femmes sont-elles sont-elles faibles sous-entendu sont-elles faibles par rapport aux par rapport aux hommes et j'ai trouvé cette vidéo vraiment super parce qu'elle était vachement bien documentée et elle apportait vraiment des arguments et des recherches scientifiques derrière que j'ai trouvé ça vraiment vraiment super et ça a bien évidemment fait écho à des questionnements que que j'ai pour ma part et aussi à des vidéos que j'avais une vidéo en particulier que j'avais vu dans la que j'avais regardé sur la chaîne de marinette et cette vidéo concerne en fait la musculation chez les femmes mais aussi l'idéal derrière de faiblesse des femmes et elle expliquait en gros en quoi c'était culturel et j'ai trouvé ça vraiment vraiment super super intéressant non seulement la vidéo de marinette mais également la vidéo de les gracieuses donc je mettrai toutes ces deux vidéos en barre d'infos et c'est un sujet qui bien évidemment me tient particulièrement à coeur parce que le sport ce qu'on voit dans le sport c'est aussi là pour montrer qu'il y a énormément de possibilités en fait et que la représentation le féminin qu'on nous présente est en réalité une forme de féminin et si on regarde d'un peu plus près par exemple le cas des des sportives on s'aperçoit que des sportives à haut niveau mais également des sportives comme toi et moi plus on va à la salle de sport en fait plus on produit de la testostérone et moi moi j'ai toujours appris dans mes cours de svt que en plus des appareils génitaux biologiques qui nous différencie des hommes il y a également ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et notamment les hormones donc les fameux oestrogène et testostérone et c'est un des des choses c'est une des choses en tout cas dans mon dans mon idée qui faisait que biologiquement en fait on était différent des des mecs mais en réalité quand on soulève des poids quand on va là quand on va à la salle quand on s'entraîne de manière intense en fait le corps féminin produit de la testostérone ne serait ce que pour bas palier en fait à et reconstruire les muscles et etc donc c'est intéressant de voir que en fait ce qu'on prend pour quelque chose d'une donnée en fait masculine est tout à fait produite par les femmes également et ça brouille un peu plus en fait les les classifications en quelque sorte si on pense que le testostérone égal mec je pense qu'à un niveau naturel également les nanas produisent de la testostérone mais à un niveau plus faible est ce qui est si on ajoute à ça le fait que ben des activités externes à soi en fait nous fait produire de la de la testostérone et ben qu'est ce qui fait au final que ça brouille un peu plus les définitions je trouve donc c'est c'est un questionnement en fait c'est vraiment c'est vraiment super intéressant de voir en fait à quel point le corps le corps ça date et je me dis que si en fait on avait passé plusieurs générations déjà à faire plus de sport ou alors qu'on était plus plus en charge des des activités manuelles pour les hommes se charger dans les années dans les générations précédentes bah peut-être qu'on je sais pas peut-être qu'en fait on serait à des niveaux de testostérone peut-être aussi équivalent enfin je sais pas c'est vraiment une une suggestion comme ça mais en fait c'est c'est intéressant de voir qu'en fait ce qui est biologiquement en fait là présent qui est qu'on pense en fait caractéristique de l'homme est aussi produite par la femme c'est assez c'est encore un élément en fait qui vient nous dire que ben le féminin tel qu'on l'entend c'est vraiment quelque chose de construit c'est vraiment une représentation qu'on s'en fait en fait et c'est une réflexion à mener qui va pas que je trouve super intéressante super fascinante et voilà j'aimerais bien avoir votre votre avis là dessus je vous mets donc en barre d'info les deux vidéos dont je dont je parle et vraiment aller voir la vidéo de les gracieuses parce que parce que c'est vraiment détaillé elle fait référence aussi à des articles sur sur sous sa vidéo que je vais m'empresser d'aller lire mais mais ouais voilà j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout ça et surtout de cet exemple là des sportives et de la testostérone et etc donc voilà à très vite ciao